... Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le parti pour la renaissance nationale, apparent, mobilise ses militants pour les échéances électorales de 2020. La rentrée politique du parti du professeur Laurent Badeau qui s'est tenu ce week-end à Coupella a été consacré à la préparation des élections et au redéploiement du parti sur le territoire national. Et puis, une gamme de technologies made in Burkina pour permettre aux producteurs de récolter dans de meilleures conditions. Les moissonneuses et les égrineuses multiformes ont été présentées aux acteurs du monde rural ce week-end à Bama, dans les Hauts-Bassets. Merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. On commence ce journal dans la région du centre-est qui abrite cette année les festivités de la fête nationale le 11 décembre. On y va donc pour découvrir une des spécificités culinaires de la région. Il s'agit du Kumbula qui n'est rien d'autre que la répousse du renier Bouilly. Vous avez certainement vu des femmes vendre le Kumbula donc au péage de Sapaga ou dans certains marchés donc de la province du Kouritenga. Le produit est-il apprécié par les consommateurs ? Éléments de réponse dans ce dossier signé Issa Kafando et Maïmouna Traoré. A chacun de ces passages à couper là, Marie-Sama achète toujours le Kumbula ou la répousse du renier. Aujourd'hui, elle en a pris pour 500. L'unité coûte 50 francs. C'est pour ma maman, elle aime ça. Donc quand je viens, moi j'étais à Kouperla, je viens d'être affectée, donc elle m'a dit de payer ça pour elle. Elle est à Ouaga. Donc quand j'étais ici, je payais pour elle. Elle aime ça. A chaque fois que je pars à Ouaga, je paye Kumbula pour ma maman. En tout cas, c'est bon. Bon, le goût n'est pas la même, bon, c'est bon. On l'appelle le nourritu de Yana, une ethnie originaire de la province du Kouperlgou. Il y avait beaucoup de reniers chez les Yana, mais ils n'en vendaient pas. Ils les offraient comme cadeaux à leurs amis. Mais je ne saurais dire avec exactitude quelle est son origine. Tout comme fait, le Kumbula est très apprécié dans la province du Kouperlgou. Le Kumbula est très bon. Un aliment naturel sans produits chimiques et sans sucre. On le fait bouillir pour le manger. Mais beaucoup font sécher, piler et en consomment la poudre parce qu'elle soigne de nombreuses maladies. Dans les marchés, les gares et les lieux de grande affluence, comme ici au péage du Sapaga, des femmes et des jeunes filles en vendent. Après le marché, on les lave et on les cuit en ajoutant un peu de potasse. C'est tout. Sa préparation est toute simple. C'est jour du marché de Puitenga. C'est ici que les vendeuses se ravitaillent. 7 heures. Fawzia Kilem vient à peine d'ouvrir sa boutique qu'elle est prise d'assaut par les revendeuses. La marchandise est vendue selon sa taille. 3 à 50 francs CFA pour les petits et 5 à 100 francs pour les plus gros. On ne peut pas s'approvisionner depuis 5 ans CFA au Togo. Mais il faut commander à l'avance. C'est le marché de Puitenga qui approvisionne de nombreuses villes comme Kupela, Ouagadougou, Moktédo et certains sites orifères. Une filière bien organisée et sinon les acteurs, tous producteurs comme vendeurs, y gagnent leur pain. Le parti pour la renaissance nationale Paran a effectué sa rentrée politique ce samedi 7 décembre à Kupela dans le centre-est. Les travaux de ce conclave du parti du professeur Laurent Mbado ont été consacrés à la désignation des responsables régionaux à une année des élections présidentielles et législatives de 2020. Le bureau national du Paran a sonné la mobilisation des militants pour l'atteinte des objectifs du parti à 2020. Le point avec Presley, Thiem Toré, Joël Tandambiga et Ibrahim Zongo. Le parti de la renaissance nationale Paran fait sa rentrée politique ici à Kupela, dans la région du centre-est. Au cours de cette cérémonie, 29 propositions et 213 mesures consignées dans ces documents sont présentées à l'assistance. Des propositions qui, selon eux, si elles sont bien mises en œuvre, pourraient résoudre les problèmes du Burkina Faso. À cette rencontre, le parti du soleil levant est revenu sur la genèse de la crise actuelle dans le monde et en particulier au Burkina Faso. La crise d'aujourd'hui dans le monde, c'est tout simplement parce que nous ne tenons pas compte des valeurs, de nos valeurs communes. C'est comme à l'Occident. Présentement, ils ont aussi des difficultés, ils cherchent à s'en sortir. Alors, le parent a trouvé la solution en disant que le libéralisme, on ne peut pas le dissocier du socialisme. Les parents veulent remporter le grand nombre de suffrages pour les échéances électorales à venir. C'est pourquoi il a commencé l'installation des instances dirigeantes au niveau local. Sur le terrain, il faut d'abord une mobilisation et pouvoir organiser le parent au niveau des provinces et au niveau des villages. Lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on est accompagné, tout peut se passer facilement. Tu peux avoir les moyens financiers, mais s'il n'y a pas de gens derrière toi, c'est notre problème. Le Bureau national a appelé les militants et sympathisants du parti à bien vouloir se procurer les pièces d'état civil à temps afin de pouvoir voter en 2020. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina finance à hauteur de 200 millions de francs CFA les petites entreprises dans 10 régions du Burkina. C'est l'une des principales informations issues de la rencontre entre les opérateurs économiques et les forces vives de la région du Nord. La rencontre s'est tenue à Ouaiiguïa ce 7 décembre et a permis de discuter de la construction d'une chambre froide pour conserver les produits maraîchers. Le point avec Issouf Kaboré et Moussaki. Une minute de silence en mémoire des disparus des attaques terroristes au Burkina Faso. À cette rencontre avec les opérateurs économiques et les forces vives de la région du Nord, le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina vient encourager les membres de la délégation consulée région du Nord et échanger sur le développement des affaires. Nous devons s'armer de courage et se battre tous les jours pour continuer à mener nos activités pour créer des entreprises, créer de l'emploi, pour créer la ressource pour le bien-être de la population burkinabèque. La rencontre de Ouai Guia est l'occasion d'octroyer des prêts à 10 régions d'un montant total de 200 millions de francs CFA pour stimuler le développement des petites entreprises. La région du Nord a reçu officiellement 20 millions. Au-delà de ces 20 millions, le président national a contribué au nom de la fondation Ali Gourga 80 millions. L'usage que nous allons faire de cet argent c'est de soutenir les petits commerçants, faire des prêts. Quand on dit prêts d'honneur, c'est des prêts qui ne produisent pas d'intérêt. 2020 verra la réalisation d'une chambre froide à Ouai Guia pour la conservation des produits maraîchers d'un coût global estimé à environ 500 millions de francs CFA. Mais en attendant, la chambre remet un chef de 5 millions de francs CFA pour soutenir les déplacés internes dans la région du Nord. Le syndicat national des commerçants du Burkina Sinacombe demande les allégations du regroupement des commerçants du Caduro qui l'accuse de mauvaise gestion. Au cours d'une conférence de presse, le Sinacombe a fait le point de ses activités, notamment les crédits octroyés aux jeunes commerçants qui se chiffrent à plus de 302 millions de francs CFA. Adama Géti, Mamadouba. La conférence de presse tenue par le regroupement des commerçants du Cadigo pour réclamer leurs frais d'adhésion au syndicat national des commerçants du Burkina Sinacombe est faite à dessein pour ternir la bonne réputation du syndicat fois du secrétaire général. Chiffre à l'appui, Donatien Roque Nagalo affirme que ses membres bénéficient de financements à travers les institutions de microfinance. En 2018, sur environ 1 000 dossiers présentés, 400 membres à travers le Burkina Faso ont été financés par les IMF. En 2019, 446 personnes ont également introduit des dossiers de crédit auprès des IMF pour un financement d'un montant de 302 millions 465 000 francs CFA. 20 000 producteurs membres du réseau ont été accompagnés par la coopérative en entrant et en appui suivis de leurs activités par nos agents. En tout état de cause, le secrétaire général du Sinacombe rappelle que son syndicat veille aux intérêts moraux et matériels de ses membres. C'est dans cette optique qu'il a mis en place trois outils de développement, notamment le réseau de sociétés coopératives de solidarité commerciale, les centrales d'achat pour l'assainissement du milieu des affaires et la brigade de veille citoyenne et de contrôle anti-fraude dénommée BVCAF. Le secrétaire général du Sinacombe rassure ses membres qu'ils vont bénéficier progressivement des différents accompagnements à travers le système de solidarité mis en place. Les services des douanes et de la police au bassin ont saisi un important lot de cigarettes de contrebande d'une valeur de plus de 50 millions de francs. La marchandise de contrebande a été incinérée en présence de nos reporters Kassoum en 1000 euros et Karim Sissé. Encore de la cigarette de contrebande saisie. L'oeuvre est des agents des douanes, de la police et de la gendarmerie de Haut-Bassin. Pour cette opération, ce sont 7 575 cartouches soit 75 750 paquets de cigarettes de différentes marques qui ont été saisies. Une quantité d'une valeur marchande de plus de 50 millions de francs CFA. A travers cette incinération, il s'agit de donner un message fort aux contrebandiers. Nous avons aussi pour notre mission de protéger la communauté, donc la société, notre société contre les produits nocifs comme la cigarette, les alcools frélatés, les drogues, etc. Nous avons invité nos collègues de terrain ce matin, c'est les agents de terrain qui opèrent au niveau des frontières, qui fouillent au niveau des routes pour qu'on puisse se donner les meilleures façons, les meilleures manières de se conduire par rapport à la recrétissance de la fraude, la recrétissance de la contrebande, et la communauté qui a été développée dans notre pays. La contrebande, on le sait, c'est l'un des phénomènes qui fragilise nos unités industrielles et par ricochet notre économie. Il faut donc la combattre par tous les moyens. Un combat qui nécessite l'implication de tous. Je pense que c'est vraiment une synesthétique d'action que nous devons mener ensemble pour pouvoir efficacement lutter contre cette fraude qui tue vraiment les industries qui sont légalement installées sur le territoire national. Nous apprécions vraiment cette action. Au dire du directeur régional des douanes de l'Ouest de Burkina, cette opération a été une réussite grâce à la collaboration de la population. Ousenni Touré demande encore plus de collaboration entre ces éléments et la population. Une collaboration qui permettrait d'engrager plus de résultats en termes de saisie de produits de contrebande. Permettre aux petits producteurs agricoles de disposer des technologies simples et innovantes pour faciliter la récolte et minimiser les pertes, c'est l'objectif recherché par le projet intitulé Intensifier les chaînes de valeur du maïs et du niébé pour améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles dans les cascades et les hauts bassins. Les acteurs et animateurs de ce projet ont présenté aux producteurs une gamme de technologies post-récolte à savoir des moissonneuses et des égrineuses multiformes. Une présentation faite ce samedi 7 décembre à Bama dans le OE, le point avec Lamine Carantaou et Amadou Louguet. Des égrineuses multifonctionnelles capables de décortiquer jusqu'à 15 sacs de 100 kilos de céréales par heure. Pour cette moissonneuse, elle peut récolter 2 hectares de riz par jour. Autant de technologies post-récolte présentées aux producteurs qui ont du mal à cacher leurs émotions. La moissonne c'est très très intéressant. Quand nous on demande seulement on veut cette moissonne-là à la vallée parce que nous on est fatigués. Nous on est à la vallée ici ça fait 48 ans comme ça on est fatigués. Mais ça ça peut résoudre des problèmes beaucoup même. Les petits exploitants agricoles constituent la principale cible du projet mais l'épineuse question qui reste posée est le coût de ces outils agricoles. La grande bâtisse coûte 3 millions 750 la petite 2 millions 250 mais il faut dire qu'il y a le fonds de subvention qu'agra a prévu lorsque le mécanisme sera opérationnel les producteurs seront informés. Les outils et machines que nous avons présentés permettent non seulement de réduire la pénibilité des tâches post-récolte mais aussi de disposer de produits de qualité à la fois pour la consommation et pour la vente. Le projet intitulé intensifier les chiennes de valeur du maïs et du nyebé pour améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles dans les cascades et les hauts bassins est mis en oeuvre par un consortium de 8 membres. Un projet financé par Agra l'Alliance pour la révolution verte en Afrique. Le congrès extraordinaire du CDP et la décoration des opposants politiques font la une des journaux de ce lundi. La revue de presse est signée Vincent Kendré-Bégo. Commémoration du 11 décembre des leaders de partis d'opposition distingués à la une des journaux Le Pays. Selon le CFOB Zéphirine Diabré il s'agit d'une décoration aux quatre partis politiques d'opposition représentés à l'Assemblée nationale. C'est un signal d'encouragement de la nation pour que ces partis continuent de faire leur travail d'opposition déclarer Zéphirine Diabré. Des opposants politiques en assis inoxydables titres citoyens à sa une et c'est au total 978 Burkinabés qui sont distingués par le président du Faso pour bons et loyaux services rendus à la nation. Un signal fort renchérit le journal dans son édito ce qui sous d'autres cieux relèverait de la banalité républicaine a suscité la polémique dans un continent où les opposants sont plus proches des geôles que des lambris dorés des palais présidentiels et ce n'est ni plus ni moins qu'un pas de géant vers ce que d'aucun considérerait comme une paire de braves. Serait-ce alors le déclic pour entamer la véritable réconciliation nationale ? Sainte-Rouge l'éditorialiste. A la une de aujourd'hui le congrès le congrès extraordinaire du CDP tenu samedi passé à Ouagadougou les sanctions prononcées le 22 septembre contre certains membres du parti ont été rapportées. En clair le congrès a levé les sanctions et s'est ouvert à un retour des exclus et démissionnaires conformément à l'exhortation du président d'honneur du CDP Blaise Compaoré mais est-ce la fin de la crise qui s'écout le parti difficile de le dire avec certitude d'autant que les 27 sanctionnés ont brillé par leur absence à ce congrès extraordinaire alors qu'ils ont reçu des lettres d'invitation nous rapporte aujourd'hui au FASO l'observateur Palaga se consacre au marathon Palaga couru ce week-end sur 42,195 km à travers les artères de Ouagadougou et qui a été remporté par l'ivoirien Soumaïla Traoré qui l'a couru en 2h19 minutes et ses 3 millions de francs CFA de gagné voilà qui met fin à cette édition merci de votre fidélité restez en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada